Il y a des activités régulièrement, il y a un congrès qui a été organisé et il y a des activités pratiques. Il y a quelques mois, il y a des opérations, il y a des équipes de l'équipe, des malades. Il y a des difficultés, des fatigues, et il y a des programmes pour le faire. Il y a deux parties. D'abord, il y a des équipes de l'hôpital d'antec, l'hôpital principal et l'hôpital CTO, l'hôpital général d'idresse-appui et l'hôpital. Il y a des équipes d'opérations. Il y a des experts qui travaillent dans l'Afrique, l'Amérique, l'Amérique et la France. Il y a des équipes d'Ingleterre, des équipes d'hôpital et des malades. Il y a des techniques de l'hôpital. On peut appeler l'hôpital. On va utiliser l'hôpital. Mais il y a des équipes d'appuies et de se faire l'hôpital. Il va y avoir des équipes d'appuies. Il y a des équipes d'appuies pour s'assurer l'hôpital. Il y a des équipes d'appuies pour les associations. Je n'ai pas eu le Sénégal, mais je n'ai pas eu le droit d'organiser et je n'ai pas eu le droit d'acheter. En fait, c'est dur, mais j'ai commencé à faire ça. Parce que j'ai eu le Sénégal, le Sénégal est l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Il y a eu le Sénégal, le Sénégal a été formé à l'eurologue. Donc, actuellement, l'eurologue est une seule personne qui a eu le droit d'acheter à l'Afrique de l'Ouest, du Mali, du Guinée, du Burkina, du Congo, du Cameroun et du Sénégal. C'est bon. Nous avons eu le droit d'acheter à l'eurologue. Nous avons eu le droit d'acheter à l'eurologue, mais nous avons eu le droit d'acheter à l'eurologue. Et nous avons eu le droit d'acheter à l'eurologue. Nous nous avons eu le droit d'acheter à l'eurologue et un estatal concernant. je je pense que maintenant, en dix minutes, j'ai eu le droit d'acheter à l'eurologue. Et puis, nous avons eu le droit d'acheter à l'eurologue et une bucksifier au CHS sont plus trop tôt. Je pense que j'en ai eu plein de choses en matches. Le président, en exercement je dois Southug. Dans deux jours, je pense que je vais être remplacé par le professeur Dominien et je dirige l'Association Sénégalaise d'Hirologie depuis deux ans. On tient effectivement notre deuxième congrès international, c'est une nécessité, parce que les sociétés savantes ne sont visibles qu'à travers leurs actions. La Société Sénégalaise d'Hirologie a plusieurs actions. On a tenu des camps de chirurgie urologique dans les régions. Remplissant ainsi notre responsabilité sociétale. On a aussi tenu des congrès et pendant la pandémie Covid, des échanges par l'EPINEM. Le but est de rassembler les urologues africains et les urologues sénégalais. Vous savez que Dakar est une plate tournante de la formation en médecine. L'urologie ne déjoue pas à cette réalité et donc beaucoup d'urologues africains, étant donné que l'urologie était parmi les premières écoles de spécialité au Sénégal. Beaucoup d'urologues africains ont été formés à Dakar. Ce genre de congrès est l'occasion de rassembler tout ce monde-là et d'échanger, non seulement les travaux scientifiques, mais aussi d'échanger sur le plan de la formation pratique, puisqu'il a été précédé par deux jours d'interventions qui ont été réalisées au niveau des sanctions, etc., etc. Le deuxième problème qu'on va aborder, c'est l'infertilité masculine. Jusqu'à présent, beaucoup de gens se sont installés et intéressés au problème de fertilité chez la femme, mais très peu au front d'infertilité des gens. C'est en train de changer. Maintenant, on parle de fertilité du couple et notre responsabilité, c'est l'infertilité masculine. C'est un véritable drame, autant au Sénégal qu'ailleurs dans le monde, puisque l'impossibilité de procréer a des conséquences assez graves. Et enfin, les troubles de la statique de vie, qui sont aussi un véritable drame social, avec des difficultés d'intégration importantes, qui surviennent en général chez les femmes qui ont accouché, soit de gros enfants, sont qu'ils ont accouchés à plusieurs entreprises. Donc, ils ont des descendants d'un génitaux qui peuvent être accompagnés ou non de troubles à type perte d'urine. Concernant les pays d'Afrique, ils sont les mieux dotés, grâce notamment aux DES, aux diplômes de spécialité, anciens CES et DES, qui ont mis sur pied nos maîtres avant. Non seulement le Sénégal est bien doté en urologie, mais le Sénégal aussi a permis à des pays comme le Mali, comme la Guinée, comme même le Congo, ou alors d'autres pays, de progresser en urologie, puisqu'il a permis à ces pays-là d'augmenter le nombre d'urologes. L'urologie est en train de se battre pour que l'urologie soit enfin décentralisée, mais quand on dit urologie décentralisée, ça va avec des moyens et avec des appareillages. Nous, ce qu'on souhaite, ce n'est pas qu'il y ait des urologues partout dans le Sénégal, mais que chaque urologue qui est disséminé à travers le Sénégal ait les moyens de faire ce qui se fait à Dakar. Il n'y a rien de plus difficile pour un patient d'être éloigné de sa famille pour se faire traiter d'une infection quelque chose. Donc, activement, il faut reconnaître que les nouveaux hôpitaux ont été équipés en matériel de pointe, en urologie, et les urologues sont en train de s'éparpiller à l'intérieur du Sénégal. Le nombre, c'est à peu près combien ? Je n'ai pas le nombre exact, je pourrais vous le donner, mais je pense qu'on tourne autour d'une cinquantaine d'urologues, ce qui est une réelle performance pour un pays africain, un pays aussi petit que l'homme. Notre plus grande doléance, c'est une doléance qui doit être commune à toutes les sociétés savantes. Ce qui se passe en réalité, c'est que les sociétés savantes sont autofinancées par des fonds privés, vous avez vu, l'industrie pharmaceutique, etc. Dans les autres pays qui se respectent, je ne sais pas qui se respectent, mais dans les autres pays qui respectent un peu les procédures, la société savante doit garder son indépendance. Et pour garder son indépendance, on doit absolument avoir une subvention étatique. Il faut que les sociétés savantes soient plus utilisées, soient encore beaucoup plus utilisées actuellement, et que les sociétés savantes servent de relais, servent d'appui, servent d'organismes conseils pour l'État en matière de santé. On a vu l'importance des conseils médicaux, en général des conseils scientifiques en particulier, lors de la pandémie de la COVID. Je pense que pour éviter les conflits d'intérêts et les suspicions, on ne pourra certainement pas se passer définitivement de l'industrie pharmaceutique. Mais c'est même une bonne chose. Mais c'est à l'État du Sénégal de reprendre le leadership par rapport à ces sociétés savantes. Et nous avons prouvé à l'association sénégalaise d'irologie que nous étions complètement à la disposition de l'État. Il faut reconnaître que le ministère de la Santé nous a accompagnés lors des tournées que nous avons réalisées, autant à Ziguenshaw qu'à Kaolak. Nous avons fait, par exemple, à Kolda, 42 patients ont été opérés à un week-end et ils ont donc été traités pour des affections urologiques sur lesquelles on s'est transporté avec du matériel et ces affections urologiques n'auraient pas pu se faire autrement qu'à Dakar.